... Campagne nationale d'éducation antituberculeuse. À l'Institut Pasteur, la fabrication du vaccin BCG est accélérée. Premier moyen de lutte contre le grand fléau, le vaccin BCG ne s'adresse qu'aux tout-petits qui l'immunisent efficacement et sans danger. Choisir son visage, rêve que faisaient hier tous ceux qui se jugeaient mal servis par la nature, est devenu aujourd'hui une réalité. Et chacun peut dès à présent choisir la ligne de son nez. Le chirurgien esthétique, magicien moderne, après avoir pris les mesures à l'aide du compas de Pythagore, procède à un moulage de la face en ayant soin de ménager deux orifices de respiration. Entraide encore à la maternité, au centre des donneuses de lait. Cette oeuvre admirable vient de rouvrir ses portes. Ces nourrices sont soumises à un examen médical très sévère. Tout en allaitant leur enfant, elles sont capables de donner chaque jour 500 grammes de lait pour un nourrisson débile que le lait de femme peut seul sauver de la mort. Au laboratoire départemental de santé publique rue Saint-Sébastien, on étudie le comportement du virus de la poliomyélite, plus exactement des virus, car ils sont trois. Tout commence dans cette cage vitrée et stérile où s'élabore une culture de tissu. Matière première, les fragments des reins d'un singe, mis au contact avec une solution de pepsine, soumise à des opérations techniques que nous ne détaillerons pas. Tout le réseau de la SNCF est parcouru par des trains radiologiques apportant même dans les campagnes la possibilité de dépister systématiquement la tuberculose. En 14 mois, et dans la seule région de l'Est, 71 000 cheminots et leurs familles ont été examinés dans ces radiocabines. L'école technique d'Ex-Sébast est destinée à donner une instruction aux doucheurs et masseurs des établissements thermaux des grandes stations françaises. Après les leçons théoriques comportant l'étude de l'anatomie, de la physiologie, voici la pratique. Les élèves s'exercent entre eux sous la surveillance des moniteurs. Après les massages, les mouvements de mobilisation articulaire. Autour de l'hydrothérapie maintenant. Douche en jet sur le thorax. Massage combiné avec l'arrosage par l'eau thermale. Ainsi, les stations thermales françaises, déjà renommées universellement par leur vertu curative, verront leur réputation augmenter et leur valeur accrue par un personnel spécialisé et instruit. Cet appareil est destiné à l'étude des réactions psychomotrices. Cellules photoélectriques, chronoscope jumelé pour les temps de réaction et de mouvement, ces temps pouvant être mesurés au 400e de seconde. Désormais, le réflexoscope est un moyen sûr de contrôle pour toute carrière sportive. Donc, un moyen de sélection qui a étonné Jean-Jacques-Marcel-et-Trochon et qui n'a pas fini de surprendre tous ceux qui se destinent à une carrière sportive. Sous-titrage ST' 501